Mes chers, bonjour et bienvenue en ce lundi qui est un mardi. Lundi d'AFA les rendez-vous, je devais vous faire cette chronique hier, mais j'ai été empêchée par plein de raisons et je la fais aujourd'hui, mardi, et ça n'est pas sans sens puisque j'ai beaucoup de nouvelles informations. La première, la plus triste, c'est que je suis contact Covid puisque mes enfants sont contaminés et bien que vaccinés, je suis obligée de me mettre à distance et voilà qui vient complémenter cette nouvelle que l'expo que je devais vous proposer à partir de dimanche avec la caravane à Valorsine et vernissage le dimanche est reporté pour cette raison et d'autres raisons qui ne m'incomment pas. Donc voilà, je vous annonce la mort dans l'âme. Heureusement que mon âme est faite de multiples résurrections comme les chats que nous ne nous rencontrerons pas à Valorsine ce week-end. Ce jeu, cette plante du jardin enchanté, elle met bien du temps à s'enraciner, on va dire. On a du mal à la faire exister. C'est la contingence extérieure qui fait que nous sommes en permanence obligés de nous adapter aux situations tellement changeantes, aussi changeantes que nos humeurs, que nos comportements, que les décisions du gouvernement, que ces vaccins à tort et à travers. Bon, je suis extrêmement déçue, extrêmement fatiguée aussi. C'est pour ça que je vous parle un peu au ralenti et je vais dans cette petite chronique AFA quand même vous parler de ce qui me tenait à cœur. Ce que j'avais prévu de vous dire, c'est de vous parler de cette journée hors du temps qui a eu lieu le 25 juillet, qui est liée au calendrier Maya. Et cette journée du 25 juillet, c'est pas la moindre parce que dans les cycles lunaires, elle nous dit que nous arrivons au terme d'un cycle lunaire de 13 lunes et que nous allons recommencer un nouveau cycle. Et nous sommes dans les premiers jours de ce renouvellement, de nouveaux cycles. nous sommes au tout début du nouveau calendrier Maya. Et sans vous donner les détails, puisque d'ailleurs je n'ai pas mon nouveau calendrier avec moi, ce qui est important de retenir pour vous, c'est que plus que jamais en ce moment, il y a cette notion de choix et cette notion, je vous en ai parlé avec la lune noire, de faire le bon choix, de trier et de recommencer sur un nouvel axe. Alors vous voyez, en l'occurrence, je commence sur des annulations. Voilà qui m'interroge beaucoup sur mon positionnement par rapport à mon jeu, sur mon désir de continuer à vous parler en vidéo parce que je suis passionnée. Vous le savez, ceux qui me connaissent le savent, je suis passionnée par mon jeu et par ses digressions et par toutes ces corrélations symboliques. Et je suis épuisée de ces rendez-vous qui ne se font pas et qui s'annulent et qui ne fonctionnent pas. Donc je pense que je vais prendre le parti là pour le temps qui vient de limiter mes rencontres et de vous donner plutôt rendez-vous sur YouTube pour continuer notre travail en commun. Je vous demande aussi si vous avez la gentillesse de me mettre des, même en privé, des commentaires, des retours. J'ai reçu des choses intéressantes sur le tirage du tarot que je suis en train de vous préparer puisque nous rencontrons, hop, je vais le mettre ici comme ça, comme ça vous verrez pas ma triste mine mais plutôt mes jolies cartes. Donc nous avons rendez-vous aujourd'hui avec l'amoureux. Hier, je vous disais que le pape était le gardien du seuil et l'amoureux est bien celui qui nous fait rentrer dans une autre dimension. Ça, je vous donne rendez-vous dans la playlist du tarot pour vous en parler. Mais pour terminer aujourd'hui cette très courte chronique qui voulait surtout vous parler de cette journée hors du temps et de la nécessité pour nous tous de nous réaxer, de faire encore une fois ce que nous impose l'élite, la lune noire en gémeaux, le bon choix pour nous et de renoncer aux multiples choix. Observer les multiples choix et faire le bon choix. Et regardez les deux cartes que j'ai tirées qui correspondent à la coupe moi dans le monde avec le jeu du jardin enchanté. Le lundi, en ce moment, je ne fais que deux cartes, ça vous permet de les rencontrer plus précisément. Et j'ai tiré le gardien, en effet, Prigo, qui dit « Vigilanche, attention, ne vous exposez pas ». Alors moi qui suis évidemment en première ligne Covid, là c'est la première fois avec mes enfants malades à la maison, voilà ce que me dit Prigo, « Circonspection, vigilance, se protéger », ça veut dire ne pas se mettre au contact des autres. Vous voyez à quel point ce jeu est à chaque fois d'une acuité et je le répète, je tire les cartes totalement au hasard. Prigo, dans le jeu de l'anaconte du jardin enchanté, est relié à l'hortensia. L'hortensia symbolise un prince intérieur qui protège et met en garde contre les intrusions abusives. Regardez la beauté de l'illustration de Florent Jolie. Il traduit un désir de protection, « Circonspection, repli sur soi ». Il évoque aussi des demandes de pardon et de réconciliation. C'est incroyable parce que ce Prigo qui dit aussi « Être vivant, c'est renoncer à la peur ». Dans ce temps de journée où je vous annonce ma contamination, en tout cas mon contact Covid, il dit « Eh bien, tiens-toi en retrait, respecte ta septaine ou ta quinzaine parce que le monde ici te demande d'être en vérité ». Nous avons ici voyat la carte de la vérité. La vérité de chacun est une parcelle de la vérité universelle. En ce moment, nous avons besoin de retrouver notre vérité accordée au monde. Donc en ce moment, que votre retrait, votre moment de repli sur vous vous permette d'aller vous concentrer sur la vérité que vous avez envie d'exercer. Voilà, je crois que je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas des planètes. Je ne veux pas vous embrouiller, mais je vous donne rendez-vous dans la playlist pour découvrir cette extraordinaire carte de l'amoureux qui nous emmène au sixième arbre de la connaissance, l'arbre d'aimer. Je vous embrasse et vous dis à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada